bonjour à toutes et bonjour à tous alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers oracles favoris du moment et oui pardon je l'ok dans ce vlog ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et là j'ai reçu des petites merveilles que je voulais que je tenais vraiment à vous présenter alors le premier j'ai eu un coup de coeur déjà pour le tarot puisqu'il s'agit de urban crow oracle par mj culinane qui est quelqu'un de très sympathique et voilà c'est un oracle que j'aime beaucoup 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 si vous adorez les corbeaux comme moi et vous verrez elle a longuement observé ces oiseaux qui sont des messagers dans la dans la symbolique je dirais des animaux totems dans depuis depuis la nuit des temps en fait un corbeau est rattaché aux messagers si vous voyez un corbeau qui vient croisser souvent autour de vous c'est qu'il a des petits messages à vous à vous révéler d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur mes contacts avec les animaux que vous trouverez dans ma playlist sur l'occulte et j'en parle j'en parle librement voilà de ces expériences line et on retrouve notamment les corbeaux donc c'est un oracle qui a été donc celui ci est auto-édité son tarot qui a été au départ auto-édité l'a été édité chez en français aux éditions vega voilà donc ça c'est la version du tarot en mass market et là c'est l'oracle donc c'est sa troisième version je crois que j'ai en tout cas celle que j'ai et il n'a pas été encore édité par un éditeur je sais pas s'il le saura c'est vraiment super donc c'est dans une boîte en carton épaisse vous avez au dos un magnifique corbeau à plat voilà et vous avez donc le gate book qui est en anglais et voici donc margot johnson qui est ici donc l'auteur de ce magnifique de ce magnifique tarot elle a été de ce magnifique oracle pardon elle a été oui c'est ça elle est aussi illustratrice voilà donc il s'agit de dessin et de montage photographique c'est vraiment vraiment magnifique donc bien sûr il en anglais donc c'est pas très compliqué au niveau des mots clés à part quelques mots moi je sais qu'encore je n'ai pas utilisé parce qu'il ya des mots je vous rappelle plus que ça veut dire voilà donc des fois il faut se remettre dans l'histoire mais en soit il n'est pas très compliqué si vous travaillez à l'intuition avec les mots clés il est vraiment super d'ailleurs je vous en ferai une revue si ça vous intéresse dites le moi je le ferai avec grand plaisir j'ai pas eu le temps encore et là si vous voulez pour chaque mot clé elle explique déjà le comportement des corbeaux donc ça c'est intéressant si vous vous intéressez aux corbeaux et ensuite donc elle explique la signification dans le tirage en fait mais bon ça je vous montrerai tout ça dans une dans une région du jeu alors vous voyez ce genre d'illustration donc les cartes sont grandes format grand oracle elles sont un peu fines je trouve j'aurais préféré qu'elle soit plus épaisse mais voilà elles reviennent bien mais voilà ils manquent un peu je trouve de d'épaisseur mais bon ça va ça reste quand même correct donc là on a la nature la chance voyez comme il est magnifique donc chaque fois vous avez un domination donc c'est vraiment inspiré du comportement des corbeaux et à chaque fois l'art attaché à un mot clé à une situation voilà commitment je crois que c'est le si j'arrive pas à le retenir ce mot je crois que c'est le fait de travailler ensemble ou donc là je crois qu'ils sont en train de construire amis voilà la la normalité magnifique regardez elles sont belles ces cartes j'adore anticipation dès que je peux je vous en fais je l'utilise dans un dans une dans une guidance parce que franchement à distance je le trouve très facile d'abord voilà une fois que vous connaissez bien la signification des mots clés direction voilà je ne sais plus ce que c'est la protection du petit oeuf la communauté communauté pardon la résistance voyez il est très très parlant franchement il est magnifique ce jeu curiosité je sais pas s'il ya de l'humour et enfin vraiment quand vous connaissez les corbeaux c'est même les cornailles vraiment génial distraction c'est drôle mais c'est drôle c'est vraiment c'est très très drôle j'écris la face ici sa mémoire l'abondance etc etc voilà j'ai arrêté là parce que sinon ça sera la vidéo serait trop longue donc vraiment il est super super beau j'adore j'ai hâte de pouvoir travailler avec faut que je reprenne mon dictionnaire d'anglais et puis que j'arrive à me souvenir de ses significations mais bon avec les au bout d'un moment avec les cartes les illustrations elles sont assez parlantes donc ça comment dire c'est quelque chose qui revient qui est facile à retenir mais bon voilà comme tout faut prendre le temps de le faire n'est ce pas voilà je suis contente en tout cas de vous faire ces blogs j'avais pas le temps du tout du tout donc je profite d'avoir un tout petit peu de temps pour le faire alors l'autre je voulais je vous en ai fait une review il n'y a pas longtemps c'est l'oracle de notre univers alors l'oracle de notre univers je cherche le nom j'ai oublié son petit nom c'est hélène hélène je suis désolée j'ai toujours ton petit nom c'est hélène sueta donc elle a une page facebook et je vous incite à aller voir son travail sur sa page qui est vraiment très beau alors il n'y a pas de bouclette avec il y a des fichiers pdf donc un cours avec les mots clés que vous pouvez imprimer donc moi je pareil je les fais et un peu plus un peu plus long où elle explique et bien ce qu'elle a associé dans les lames et pourquoi parce qu'il est un peu particulier dans le sens parfois on trouve des des comment dire des significations en lien avec l'univers voilà mais c'est pas scientifique c'est pas comme le tarot quantique ou là c'est là c'est pas le cas c'est mais bon il ya des petites choses comme ça à connaître ce qui concerne l'univers est ce que l'auteur a mis dedans mais à part ça il est très facile d'accès donc vous avez le porteur des ombres là donc même si vous lisez pas le comment dire le mot clé ici vous regardez l'illustration vous avez des allégories des petites scènes où vous avez tout qui a expliqué voilà l'archange alors il est bien parce que il y a pas mal de liens à l'occulte des traits je trouve très vaste et très bien fait au niveau du format il est format plus grand je crois qu'une carte au poker voyez c'est genre petit oracle en fait et les cartes sont très épaisse sur du carton voilà bon comme ce genre de carton ça vous voyez lorsque vous avez de la couleur ça a tendance un peu à partir mais bon si vous mettez un bord bleu par exemple bien vous verrez que ça cache vite compte voilà parce que franchement il est de bonne qualité à part ce petit détail parce que ben écoutez c'est comme ça les jeux de toute manière ils vivent donc ils s'usent mais voilà c'est un peu toujours la difficulté lorsqu'on a des bords des bords sombres en fait le voyage donc vous avez le système solaire donc il parle de quelque chose organisé les légaux pour le travail ludique qui se construit avec le temps on voit à l'enfance voyez après vous pouvez tout à fait travailler avec avec votre au feeling moi je travaille vraiment au feeling avec lui univers phénix la communication la folie donc il y a pas mal de références vous verrez au béline et au tarot également donc je crois qu'elle a créé réillustré le béline mais en respectant les codes qu'il y a dans le béline traditionnel mais elle l'a rendu un peu plus contemporain je dirais mais qui reste quand même proche de voilà le cosmos l'apesanteur fragilité les photos donc c'est là où je vous dis bien il faut voir ce qu'elle a mis derrière parce que bon voilà sur le plan scientifique moi j'ai toujours beaucoup de mal à relier la science et notre domaine parce que pour moi c'est c'est parfois un peu tiré par les cheveux et voilà mais là c'est pas le cas dans ce dans cet oracle c'est vraiment bien vu je trouve voilà changement petit papillon l'arbre pour le temps aussi voyez les traits des toiles de l'homme donc ça c'est la référence au béline la clé le boomerang que vous connaissez retrouve aussi dans d'autres oracles atlas le trou noir voilà ce que je vous disais les eaux souterraines c'est un jeu moi que j'ai utilisé de temps en temps en complément dans les guidances que je vous fais sur youtube et je l'ai trouvé je l'ai trouvé très parlant les eaux souterraines on voit qu'il ya on sent qu'il ya quelque chose qui se passe sous terre et on le voit pas mais des choses sont en train de se mettre en place et je trouve que voilà c'est il a quelque chose de très très parlant on pré lumière la chute avec l'attraction terrestre bébé univers voyez c'est particulier bébé géant enfin voilà donc je vous invite vraiment aller le découvrir aller voir la review que j'en ai fait vous verrez elle est sur ma chaîne vous avez qu'à taper donc hop je vais y arriver au rack de notre univers voilà c'est une boîte en carton souple celle ci avec le fichier à télécharger ensuite le dernier que j'avais hésité à commander parce que eh bien pas tout acheter et je suis très contente de l'avoir de l'avoir reçu c'est l'oracle euro à vous verrez on en parle beaucoup beaucoup sur internet et il ya 84 80 cartes pardon c'est un oracle illustré de manière gérer traditionnelle entre guillemets voyez on retrouve ce genre d'oracle comme l'oracle de sceaux ou des oracles un peu plus connus mass market comme le comment il s'appelle à la triade qui vient mais c'est pas ça c'est à ça me reviendra je vous le dirai après ou l'oracle du lotus voyez il ya des sont des des oracles qui sont très ils sont très prédictifs voilà donc ça donne c'est assez cash comme genre d'oracle j'aime bien voilà l'oracle g voilà c'est ça il y aura que l'arbre de vie qui est un peu aussi dans le même esprit alors donc là hop ici donc vous avez roseline joulet donc que vous connaissez ce qui est sur les réseaux sociaux aussi qui est cartomancienne et voyante et donc vous avez voilà ce jeu qui est vraiment simplement magnifique donc c'est format petit tarot si je compare avec un tarot enfin un oracle mais carte tarot de patrick valenza vous voyez il est légèrement plus haut et légèrement plus étroit donc il ya un peu plus étroit qu'un tarot traditionnel en fait c'est rigolo et j'aime beaucoup 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 les cartes sont de bonne qualité aussi et là vous voyez c'est ce genre d'illustration je trouve que les illustrations sont très belles très parlantes à la rigueur même on aurait pu se passer du nom voilà alors après le système est un peu un peu plus complexe c'est à dire qu'elle utilise les cartes à l'endroit et à l'envers il y a des des significations là c'est là c'est pour la couleur des cheveux je crois c'est pour le la couleur claire la couleur foncée l'embryon je sais pas j'ai pas eu le temps de le parcourir voyez par rapport au temps aussi vous avez pas mal de choses avez voilà les saisons le serpent voyez même sans à la rigueur j'aurais peut-être même préféré des mots clés plutôt que le serpent parce que bon on voit bien que c'est un serpent aussi mais l'automne voilà c'est pareil alors certains il ya une signification avec l'abondance déménagement la lune là ici on a la lune par rapport qui a attaché une notion de temps avec le côté positif et le côté négatif plus ou moins lent je suppose donc il ya beaucoup de personnages de différents âges je trouve ça intéressant les enfants moi aussi on a les grands parents la justice la campagne voyez le jeune homme la punaise grand-père sexy le grand-père l'évolution je le trouve bien fait et vraiment j'ai pas encore je l'ai reçu vraiment il n'y a pas longtemps donc j'ai pas encore eu le temps de trop 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 l'utiliser je l'ai fait de manière ponctuelle sur des petits terrages pour moi encore le temps de l'approprier et je trouve qu'il répond bien et puis voilà il est il est parlant et c'est un bon aura tout prédictif je trouve voilà il ya pas mal de cartes le caméléon voilà vous avez le oui ou non vous avez les saisons la graine côté artistique sexe la grand-mère j'adore la grand-mère un regard facétieux la grand-mère l'amour la mer potier le travail manuel création avec ses mains je pose le choix après voilà vous retrouvez des symboles plus traditionnels et la recherche l'alliance le secret j'adore 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 je trouve beau les personnages sont touchants je trouve très beau il est très gai il donne envie et la rencontre l'écoute mal alors après au niveau des significations vraiment vous êtes libre l'auteur y a mis ses significations mais après vous pouvez vous l'approprier aussi moi c'est vrai que en général je travaille beaucoup à l'intuition et puis je m'approprie les jeux et et voilà vous avez aussi les cartes des directions et des éléments donc ici vous avez la terre qui est associée au nord les saisons la déception donc c'est intéressant de prendre le temps aussi de découvrir ce qu'elle fait avec voilà à l'endroit à l'envers les significations qu'elle a mis qu'elle a mise un côté positif négatif le vert de terre l'amour impossible l'air avec l'est voilà c'est un jeu qui est vraiment très 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 beau alors pour l'instant sauf si j'oublie mais en auto-édité j'en ai pas d'autres à vous montrer vu que les finances sont un peu serrées en ce moment je pose comme tout le monde voilà donc on fait avec parcimonie ouais je regarde mais là je vois pas je n'ai forcément oublié j'ai plein d'autres jeux à vous montrer mais je le ferai dans d'autres vlogs et et voilà donc là c'était pour le vlog concernant les oracles auto-édité mes oracles favoris et du moment en auto-édition alors il y en a un que je vous avais montré aussi voilà je savais que je l'oubliais mais je voulais déjà montré j'en ai fait une review c'est je vais le chercher puisqu'il me reste un peu de temps il est génial j'adore cet oracle je l'ai utilisé dans des guidances il n'y a pas longtemps alors juste une petite pause voilà alors je vais oublier de le sortir je vous en ai fait une review il est génial je l'utilise beaucoup dans les guidances là je les ai utilisé réutiliser ces derniers temps c'est l'odyssée runique de Yiwaya vous pouvez la trouver sur Etsy aussi donc je vous mettrai les liens en dessous des vidéos comme d'habitude que ce soit des jeux auto-édités ou pas je vous l'aimais et il est vraiment très très beau c'est un oracle qui se base sur les runes mais pas que donc là vous avez voyez le vidéo qui est simplement magnifique il est d'une qualité voilà phénoménale vous avez des dorures ici c'est un format tarot voilà et vous avez le bord qui est en voyez côté doré mais vieille or voilà donc il est magnifique je vraiment je vous incite à aller voir la revue que j'en ai fait donc vous avez que j'en ai fait vous avez le nom de la rune les mots clés en anglais le livret bilingue et là vous avez la rune au centre vous avez à chaque fois une planète et un signe astrologique ou un signe astrologique qui est rattaché il y a aussi des noms de DS là moi je l'utilise pas mais si voilà ça vous parle vous pouvez tout à fait l'utiliser vous avez pas mal de symboles et derrière on a toujours un magnifique à l'encre vous avez quelque chose qui vous fait comprendre ce que c'est donc ça c'est bien je trouve pour mémoriser les runes pour ça que je l'avais acheté outre le fait que je le trouve tout simplement magnifique vous voyez ici pour tout ce qui est mouvement voyage on a un bateau un navire même ici vous avez la gestation avec une oise la rune la croissance interne et oise pour le partenariat le fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un j'ai mot ça m'étonne pas c'est aussi la fraternité alors après les mots clés qu'elle a associé aux runes j'ai pas de recul suffisamment de recul pour voilà pour vous en parler parce que les runes je le je les apprends enfin j'essaye de les apprendre donc c'est vrai que c'est pour ça que j'avais acheté cet oracle je le trouve vraiment très beau voilà donc je pense que vous avez des mots clés mais après en détail vous pouvez si vous connaissez bien les runes vous pouvez aller beaucoup plus loin et ce qui est intéressant dans ce cet oracle c'est que vous avez également je vais vous les montrer mais vous avez les phases lunaires avec pareil des mots clés et c'est vraiment super voyez on a les dorures aussi chaque fois on a un petit mot pour dire bien voilà cette phase de la lune c'est le bon moment bien proposer vos intentions d'accord donc là on est voyez au premier croissant donc passer les trois jours de la de la pleine lune à partir du troisième quatrième jour on est là dans la lune qui qui croit donc qui est positif pour lancer les intentions le premier quartier voyez pour mettre les choses en action la nouvelle lune pour des nouveaux départs voyez voilà ce genre de choses voilà donc je vais pas vous faire une rouille où c'était mélangé de toute manière donc ça c'était donc le runic odyssée oracle de yéwaya qui est une personne charmante alors je vous avoue que c'est très sympathique de voilà de rencontrer des créateurs d'oracle même des auteurs de livres qui sont qui sont qui ont une belle âme vous voyez parce que bien finalement leur jeu vibre au même niveau que ceux que la personne et voilà ça fait toujours plaisir de voir comme nombreux de des créateurs d'oracle pas tous bien sûr mais la plupart ont une belle âme et mette et bien beaucoup de belles énergies dans leur jeu et je trouve que ça se ressent donc c'est toujours un grand plaisir et bien de présenter leur jeu c'est deux fois plus sympathique de présenter un oracle ou un livre d'un auteur qui est sympathique et qui est bienveillant voilà et qui vibre haut voilà donc yéwaya en fait partie vous verrez des charmantes voilà qu'est ce que je voulais vous dire de plus et bien écoutez je crois que j'ai fait le tour de toute manière la vidéo est presque terminée le temps imparti est presque écoulé donc bien écoutez n'hésitez pas à liker bien sûr si vous avez aimé à commenter si vous avez envie que je vous présente que je fasse des blogs sur d'autres sujets n'hésitez pas à me le dire j'y pense pas forcément parce que voilà entre les guidances la présentation des livres des jeux etc j'ai pas toujours le temps puis je pense pas toujours voilà à faire certaines choses donc vraiment n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire et puis même si je le fais pas tout de suite je vois là ça reste dans un point de ma tête et puis bien sûr je le fais avec grand plaisir dès que j'ai un moment voilà en tout cas vous pouvez tout à fait partager mes vidéos c'est toujours avec grand plaisir et puis je vous remercie parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner de plus en plus différents à regarder j'ai remarqué à regarder mes vidéos donc je voulais vous souhaiter aussi la bienvenue et voilà donc n'hésitez pas à partager mes vidéos comme ça et bien ça permettra de les faire découvrir à plus de monde et puis et puis je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien bye bye